Alors les îles, vous le savez, bénéficient toujours de climats doux et privilégiés et c'est bien sûr le cas de Belle-Île, la bien-nommée. Des plages comme on les aime, villages et ports de pêche au charme incontestable, autrefois cibles privilégiées des pirates, vous découvrirez comment Vauban l'a fortifié. Embarquement immédiat avec Stéphane Evano. Après avoir quitté Quybron dans le Morbihan, 45 minutes plus tard, notre bateau arrive à Belle-Île. Belle-Île et son climat unique océanique, mais à la limite du climat supraméditerranéen. Belle-Île et ses 58 plages, beaucoup moins de pluie que sur le continent, des étés très secs et 2000 heures de soleil par an, à tel point que la végétation ici est méridionale. Moi j'ai des palmiers dans mon jardin, j'ai des cactus, j'ai des plantes exotiques. Nous avons rencontré Hervé, pêcheur, Serge, ancien maire, et Evelyne, botaniste. Tous amoureux de cette île bretonne de 84 km², la troisième plus grande île française après la Corse et Oléron. Il y a toujours quelque chose à regarder de différent. On est isolé dans notre petite bulle magnifique. Nous sommes au port du Palais, à 15 km de Quiberon, mais à presque 40 km de la ligne du continent. Voici Serge. Il vit ici depuis 50 ans. Il a été maire du Palais. Il adore son île, ses 80 km de côtes découpées et son climat très doux, sans grand froid. Il n'y a pas de gel. On voit tomber la neige, mais elle ne reste pas évidemment. On n'a pas de sport d'hiver sur l'île. Et l'été, on a de belles journées ensoleillées, mais sans jamais avoir la canicule. Il y a toujours le vent qui apporte un peu cette fraîcheur océane et c'est très agréable. Avant d'être prise en charge par Henri II, Henri III, Nicolas Fouquet ou Louis XIV, qui fera appel à Vauban pour la fortifier, Belly l'appartenait à des moines jusqu'au 15e siècle. A l'époque, elle était constamment la cible des pirates, sa position étant stratégique au sud de la Bretagne. Les pirates venaient pour les trésors des églises, pour piller, vraiment. Piller, voler, violer, tuer, mais aussi pour l'eau, car c'est une île qui est stratégiquement bien placée. Elle est à égale distance de Nantes et de Brest. Elle protège ou elle surveille toute cette région-là. Et Belly l'a été un objet important pour la stratégie militaire. D'ailleurs, l'architecture militaire défensive, Belly est un exemple remarquable de cette architecture-là. Direction le petit marché du Palais, l'un des 4 villages de l'île. Tous les jours, Herlé est ici pour vendre ses poissons. Herlé est un vrai Bellillois. Moi, je suis né ici déjà. Mon père, mon grand-père, mon grand-père. Ça remonte au Moyen-Âge, ça. On est remonté jusqu'en 14 ans. Voilà, Belly s'est devenu comme une mère, comme une maman. On renie pas sa maman, on aime bien sa maman. En ce moment, sur l'étale, entre autres, des langoustines et des araignées. Belly présente toujours une côte à l'abri et la possibilité de pêcher en permanence. On peut toujours s'abriter d'une mauvaise météo. Cette configuration lui offre une grande diversité de sites de pêche, même si certains poissons ont un peu disparu. Il y a eu un moment où ça pêchait énormément de sardines. Mais bon, la sardine s'est arrêtée pour toutes les raisons. Ça s'est arrêtée. Elle a tendance à revenir maintenant. Il y a des changements encore sur la température d'eau, le temps de temps de machin. Nous quittons le palais, direction Sozon, autre village de Belle-Île. Nous y retrouvons Hervé. Il rentre de la pêche, dans son filet, des araignées. Belle-Île, l'été, ce sont 40 000 habitants. Or, saison, c'est un peu plus calme. 5 000 Bélillois. Du coup, ici, tout le monde se connaît. Ça a des avantages et des inconvénients. Tu vas faire les courses dans un magasin, ça peut être une expédition. Tu vas pour acheter le pain, tu peux revenir au bout de 2 heures. Et bien sûr, Hervé adore lui aussi le temps qu'il fait sur son île. On est une île. On est une île. Donc, lorsqu'on dit qu'il pleut en Bretagne, il ne pleut pas partout en Bretagne. Il y a toujours un moment sur l'île, dans la journée, où il va faire beau. Il y aura un changement de temps. Ça, c'est lié au phénomène de marée. Donc, ici, on a le taux d'ensoleillement de Nice. C'est énorme. Il fait très, très beau. C'est un endroit qui est magique, ici. Moi, j'ai des palmiers dans mon jardin, j'ai des cactus, j'ai des plantes exotiques. La végétation est même méridionale. Figuier, mais aussi des orchidées qu'on ne trouve qu'ici. Voici Evelyne, botaniste amateur, direction le sud de l'île, pour découvrir un paysage magique. Et pourtant, cette fleur méridionale, originaire d'Afrique du Sud, est invasive. On la trouve beaucoup en Corse et à Porquerolle. On l'appelle les doigts de sorcière. Ici, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Donc, elle s'étale autant qu'elle le veut, puisqu'elle n'est pas arrêtée à Belle-Île par le froid. Vu qu'il y a 3, 4, 5 jours de gel à peu près par an, mais pas en journée continue non plus. Alors voilà, elle est effectivement très jolie. Les pétales sont soyeux, brillants au soleil. Beaucoup d'étamine. Evelyne, elle a des feuilles triangulaires, donc en forme de sabre. Et elle garde l'eau dans ses feuilles, ce qui lui permet de résister à la plus grande sécheresse dans ces endroits de falaises où rien d'autre ne subsiste actuellement. On a même découvert 250 espèces méridionales ici depuis la fin des années 60. Evelyne ne se lasse pas de cet immense jardin dans lequel elle se sent comme dans un cocon. Quand on va ailleurs, en vacances, eh bien on est vraiment très content de revenir. On se trouve presque protégés en même temps. Oui, oui, ça m'a fait ça, même avec des gros chagrins, des décès sur le continent. À partir du moment où on prend le bateau, on franchit la mer, là, c'est autre chose. Même les tempêtes d'hiver, ce n'est pas une agression. Pour nous, c'est un spectacle renouvelé. Et on va à la côte, les Bélillois vont voir les tempêtes. Les tempêtes de cet hiver, on en parlera demain dans la suite de notre balade sur Bélille, avec entre autres Arnaud, photographe, qui a réalisé quelques-uns de ses plus beaux clichés sur cette côte de schiste découpée comme nulle part ailleurs. Le voyage ne fait que commencer.